Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chain 3 et sur la page Twitter Au cœur de l'islam Chain 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamal Shekhat et Bouchra Yahya. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous tous les vendredis à 6h et à 14h. Et nous sommes ensemble pendant une heure de temps pour évoquer cette affaire personnelle propre à chaque individu et qui n'engage que sa propre personne. Il s'agit bien sûr de la religion, notre relation avec la réalité essentielle. Mais il y a aussi une autre relation verticale qui se traduit par des actes quotidiens. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre la spiritualité en restant caché ou quand on est chez soi. Au contraire, il faut aller vers l'autre et tisser l'amour et la fraternité pour permettre leur épanouissement. L'autre, bien sûr, qui n'est pas que le musulman. Il s'agit de toute l'humanité. Salam alaikum Kamal Shekhat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Kamal Shekhat, nous allons parler aujourd'hui d'un homme exceptionnel pour nous les musulmans, bien sûr, mais aussi pour nombreux de ses détracteurs puisqu'il a été classé par eux-mêmes comme le leader des 100 personnes les plus influentes du monde. Michael Hart, exactement, ranking of the most influential persons in history. Comment aborder le sceau des prophètes Kamal Shekhat, comment aborder Saddam Mohamed salam wa salam, quel message en sortira-t-il, quelle image véhiculera et quel enseignement véhiculera cette émission et quel sera l'impact chez l'auditeur surtout ? Oui, écoutez, vous venez de le dire. C'est une des personnalités les plus contestées, les plus adorées, les plus vénérées. Les plus médiatisées, les plus influentes de l'histoire de l'humanité, les mieux documentées, les plus controversées. Les plus dessinées aussi ? Oui, bien sûr. Là, c'est-à-dire qu'on a voulu faire sortir les musulmans de leur gant, comme on dit, plutôt que d'attaquer sa personne, parce que nous savons très bien que ça ne sert absolument à rien. Mais en le caricaturant, certains détracteurs de l'islam ont réussi à concourir à la diabolisation autant de l'islam que des musulmans. Ceci est indéniable. Mais c'est vrai, c'est une personnalité qui mérite d'être lue, d'être connue. Alors commençons par le commencement ou par l'actualité Kamal Shekhat. Saddam Mohamed est-il toujours parmi nous au XXIe siècle ? De par ses enseignements, bien entendu. Il y a même une présence physique, selon certains textes fondateurs, tels que les hadiths. Quand vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous dit que men sallallahu alayhi, c'est-à-dire quiconque lui adresse ses prières, surtout la veille du vendredi et le jour du vendredi, il répond personnellement à chaque salut, à chaque prière. Et on lui a dit, mais comment pourrais-tu le faire ? Il a dit, inna allaha ya ruddu alay ya rohi. Dieu me redonne mon dame et le salut devient donc physique, il n'est pas virtuel. Ceci fait partie de nos croyances, nous musulmans. C'est aussi une personne qui a une importance capitale dans la vie de chaque musulman. Il y a ce fameux hadith ou cette fameuse anecdote avec Omar ibn al-Khattab, où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « L'ayouminu ahadukum hatayakuna hawa hu taba'an lima jayetoube. » « Il d'entre vous ne connaîtra la foi, sauf si sa passion est parfaitement conforme à ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire le message divin. » Il y a aussi un autre hadith. Allez-y. « L'ayouminu ahadukum hatayakuna ahaba ilayhi minafsi. » C'est ça, c'est plutôt cette deuxième version. C'est de cette version qu'il s'agit, le dialogue. Quand il a dit cela, Omar ibn al-Khattab a dit, « Oui, mais pas plus que mon être au messager de Dieu. » C'est-à-dire, je te voue un amour sans limite, un respect, une vénération même, sauf qu'au messager de Dieu, tu ne passes pas avant moi. Il a dit, « Non, il faut que justement ta foi ne sera parfaite que lorsque je passerai justement avant toi. » Omar ibn al-Khattab s'est tué un moment et a dit, « Maintenant, oui, tu passes avant moi. » Et rares sont les interprètes de la tradition prophétique qui ont justement abordé ce point. Il paraît, et on retrouve ça chez certains narrateurs, que quand Omar ibn al-Khattab est rentré chez lui, son fils, je pense que c'était Abdullah, parce qu'il fait partie de l'élite des savants de Médine, il lui a dit, « Pourquoi tu as répondu de cette manière ? Et pourquoi tu t'es rétracté aussitôt ? » Au début, tu as dit, « Non. » Et c'est tout à fait normal, vous savez, ce hadith, quand on le lit, on se pose cette question. Est-ce que j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que ma personne ? Ça n'est pas évident. On peut dire oui. Au fond de nous-mêmes, nous savons très bien que notre foi n'est pas aussi parfaite ou peut-être n'a pas encore atteint ce degré. Il a dit tout simplement parce que quand il m'a dit cela, à ce moment-là, j'aimais le messager de Dieu, mais pas autant que ma personne. Mais quand il m'a dit, « Non, ta foi ne sera parfaite que si tu m'aimeras, que si tu m'aimeras plus que ta personne. » Et là, j'ai réfléchi un petit moment et j'ai su qu'il était le seul à pouvoir m'apporter un bien en termes d'intercession le jour du… ce qu'on appelle « Shafa'a ». Donc, Omar Bouh Khtab, en une fraction de seconde, a sous-pesé tous les pours et contres et il s'est dit finalement, « Oui, ça vaut le coup et je n'ai pas d'autre alternative que de le placer au-dessus de tout ce que j'ai ici dans ce bas-monde, y compris ma personne. » Alors, pourquoi Sidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été Sayyid Wild Adam ? Le maître de tous les fils d'Adam ? Oui, parce que c'est le dernier prophète, parce que c'est par son message que la révélation a été clôturée. C'est celui que toute l'humanité attendait. Nous avons déjà abordé cela dans bon nombre d'émissions. Le problème avec les musulmans, c'est qu'ils ne lisent pas beaucoup. Les musulmans réagissent au coup par coup. C'est-à-dire, il faut toujours qu'un détracteur de l'islam vienne lâcher son « venin » dans les médias pour que les musulmans réagissent. Mais ce n'est pas mauvais à toutes choses malheureuses ? Oui, je le sais, mais c'est mauvais dans la mesure où vous avez une frange assez importante de la communauté musulmane à travers le monde qui réagit très mal, qui réagit avec violence, qui réagit en inconformité totale avec l'éthique musulmane. C'est ça qui est mauvais. Il y a aussi cette frustration dont souffrent beaucoup de musulmans qui fait que bon nombre d'entre eux versent carrément dans le terrorisme, dans le fanatisme, dans l'extrémisme. Et ça, c'est mauvais. Parce que si vous étudiez l'histoire des premiers musulmans, vous avez par exemple Abdallah ibn Abbas, par exemple, il y avait des athéistes qui venaient s'attaquer à l'islam devant assistance et on leur répondait, il leur répondait tout simplement, il leur répondait avec une super bonne argumentation, ce qui les faisait taire tout simplement. Abu Hanifa le faisait. Une fois, il y a un juif qui est passé pendant la prière de midi, juste après la prière de Dohr, devant une assemblée dans laquelle se trouvait Ibn Taymiyyah, il a lancé en deux vers une satire contre l'islam. Ibn Taymiyyah l'a regardé, il lui a dit je te répondrai en fin d'après-midi. Et l'homme est revenu, il lui a répondu en 130 vers. Vous imaginez ? Donc c'est ça, ce sont des réponses ou des réactions de musulmans qui sont bien informés de leur religion et qui s'informent très bien de ce que font les autres. Si nos musulmans étaient pleinement conscients de ce qu'était Mohamed, ils auraient su ou bien ils sauraient que c'est une personnalité qui est décrite autant dans les plus vieux livres de l'hindouisme, donc nous allons remonter jusqu'au védisme, au védat, il y a énormément de choses à retrouver sur... Vous savez, même à l'heure actuelle, nous le savons très bien, dans les deux testaments, autant l'ancien que le nouveau, nous avons des passages qui parlent de ce Messie tant attendu, il s'avère que ce n'est ni Moïse, ni Jésus, paix sur eux, ce sont nos prophètes. Un prophète arabe. Et c'est ça. Parce que les juifs l'attendaient chez eux, de parmi leurs communautés. Oui, mais attendez, c'est ce qui a fait, justement, les juifs savaient où émergerait ce prophète des derniers temps. Et comme par hasard, l'année même de sa naissance, nous savons, de par nos historiens, que pratiquement toutes les femmes juives qui étaient du côté de Yétélé se sont arrangées pour tomber enceintes. Donc, il y a vraiment... Ces gens-là savaient parfaitement où allait émerger ce prophète, etc. Donc, au-delà de ces faits que nous allons retrouver chez bon nombre d'auteurs non musulmans, chez des historiens, chez des brahmanes pundites, donc chez des spécialistes du védisme qui est la religion mère même du bouddhisme et de l'hindouisme, vous allez... Si les gens avaient ces connaissances-là, à chaque fois que quelqu'un parlerait mal de l'islam ou du prophète, la réponse se ferait de manière automatique dans la sobriété la plus totale, sans armes, sans haine et sans violence. Nous n'avons pas ça. Alors, soit vous avez la science, soit vous avez l'arrogance. Vous savez, c'est ça. Et ça ne va pas de pair. Ça ne va pas de pair. D'un autre côté, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'étudie, si vous prenez par exemple ce que nous appelons l'horizon d'adieu, vous savez, c'est un condensé de concepts. On a l'impression, moi, du moins, quand je lis cette oraison, vous avez tout ce qui peut faire le bonheur de toute l'humanité, ou du moins un socle qui peut rassembler toute l'humanité, ne serait-ce qu'au niveau des concepts philosophiques. Quand je dis concepts philosophiques, je sous-entends par là que tout ce qui fait fonctionner le monde à l'heure actuelle est basé sur des concepts philosophiques. Même l'économie. La mère de toutes les sciences. Oui, à la base, vous avez un concept philosophique qui va donner une ébauche ou bien qui va donner une orientation sur le plan purement économique et par la suite financier. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup de musulmans ont tendance beaucoup plus à labelliser les choses finances islamiques, banques islamiques, syndicats islamiques et j'en passe, enseignements islamiques. Mais en réalité, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a apporté dans ce monde, c'est justement un ensemble de concepts qui sont à l'heure actuelle mis en pratique pratiquement dans le monde entier, sauf chez les musulmans. Par exemple, Kamal Shakat ? Vous savez, je vais revenir à Khutb-Til-Wadah. Toutes les exhortations vont dans le sens de ce qui fait le bonheur de l'humanité, pas du musulman. À un moment donné, il va même parler de la femme. Ça veut dire qu'il va prendre en quelque sorte en charge un problème qui devenait institution à l'époque et qui faisait que la femme était, on va dire, déclassée, une sorte de sous-humain, une sorte de... Intériorisée. C'est ça. Diabolisée même. Il va parler de déontologie. Il va aborder la liberté de conscience. Il abordera ensuite la liberté pratiquement d'entreprise puisqu'il va parler beaucoup plus d'usure, de riba, etc. Ce qui a tendance à inhiber un peu toute envie d'agir sur le plan et d'entreprendre en quelque sorte. Et quand je lis, moi, cette oraison d'Adieu, j'ai l'impression que le prophète s'attaque aux théories qui font fonctionner à l'heure actuelle le monde. Une sorte de scientisme que l'on va retrouver par le biais ou sous l'apparence d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'évolution. L'humanisme, attention, beaucoup de gens emploient ce terme à tort parce que quand vous dites l'humanisme, ça veut dire que seule la conscience humaine ou l'intelligence humaine prévaut et qu'à partir de là, on va faire abstraction, on fait fi de tout ce qui peut avoir un rapport avec une divinité, quelle qu'elle soit. L'humanisme, ça ne veut pas dire être humain par outrance. L'humanisme, c'est-à-dire, l'humanisme veut dire balayer toute idée de Dieu du paysage intellectuel. C'est ça, le sens réel du mot humanisme. Donc, on a l'impression que le prophète s'allâme répond à tout ce qui, à l'heure actuelle, conduit le monde vers un mur. Franchement, c'est un ensemble de concepts ou bien c'est un ensemble d'idées que nous n'avons pas su conceptualiser tout comme les premiers juristes musulmans ont su conceptualiser le droit canon. C'est ça, notre problème. Donc, Mohamed, c'est un peu tout ça. C'est une réincarnation de tous les prophètes que cette terre a connue. Il a une part de Jésus, une part de Moïse, une part d'Abraham, une part de Noé. Bien sûr, puisqu'il est venu confirmer toutes les écritures précédentes, tous les messages et révélations précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'une part, c'est le leader, par excellence, des fils d'Adam, mais voilà, fahr. En orgueil aucun ou sans fierté aucun. Il ne s'en enorgueillit pas du tout. Non, parce que lui-même disait « Ne m'accordez pas plus d'importance ou bien ne réhaussez pas mon rang, ne me divinisez pas comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus. » « Dites plutôt que je suis le serviteur de Dieu et sans messager. » Mais quand il a dit ça, « Il l'a dit en quelques circonstances, c'était beaucoup plus des... » Il était en période de guerre ou bien il était en période où les détracteurs de l'islam manifestaient une certaine animosité à l'encontre de l'islam. Et là, il y a une attitude qui est beaucoup plus celle de la confrontation que celle de l'appel au sentier de Dieu. C'est comme nous savons très bien que nous n'avons pas le droit de faire de l'ostentation ou dans l'ostentatoire, ni en termes d'habits, ni en termes de démarches. Mais pendant la guerre, justement, il s'est adressé une fois à l'un de ses compagnons qui marchait comme ça, comme on dit chez nous, en élargissant un peu les épaules. « C'est là une démarche que Dieu aborde, sauf dans pareilles circonstances. » C'est-à-dire, nous sommes en temps de guerre, même la démarche, elle doit être une démarche où l'on montre une certaine prestance, où l'on affiche une certaine arrogance, etc. Ce qui est interdit en temps normal. Donc, ce hadith, ça n'a pas été dit pour enseigner aux musulmans qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça a été dit en réponse à certains actes ou certains propos qui ont été émis par des détracteurs de l'islam. Et « Anna Seyyidu » c'est lui qui a dirigé en congrégation la prière dans le coup d'Etsukhara avant l'ascension. Mine de rien, c'était la prière ne regroupait que des messagers et des prophètes. Ce qui est énorme. Et puis, beaucoup nous disent « Pourquoi votre prophète aurait-il plus d'importance que les autres ? » Vous savez, cette importance qu'a ou que peut avoir le dernier des messies, le dernier des messagers, on la retrouve aussi dans vos livres. Quand les Juifs parlent de Moïse, ils en parlent en tant que dernier prophète venu sur terre ou dernier messager venu sur terre. Du moins, nous parlons ici de ce que nous appelons les grands prophètes « Hulul Azmiminar-Russol » et les Juifs lui accordent beaucoup plus d'importance qu'ils n'en accordent à Abraham ou à d'autres prophètes. Qu'eux-mêmes considèrent comme étant à l'origine même du peuple hébreu. Les chrétiens sont allés jusqu'à diviniser Jésus, alayhi salam. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient en lui le dernier, le sceau des messagers. Alors maintenant, s'il s'avère que Mohamed, sallallahu alayhi salam, est réellement le sceau des messagers, pourquoi n'aurait-il pas cette importance ? Pourquoi la chose deviendrait-elle mauvaise ou bizarre ou carrément hors de propos ? Eh bien, cette importance, un asséidou à l'adam, il ne l'a mérité que parce qu'il a été élu justement pour apporter à l'humanité le dernier message ou le message qui a clôturé tout rapport entre l'humanité et le ciel. Merci de rester avec nous sur les ondes d'Algichien 3, c'est votre émission encore de l'islam et ce matin et aujourd'hui qu'à M. Chakot nous parlons de la personnalité d'un être exceptionnel, alors chef militaire, chef politique, il a été aussi législateur, c'est l'histoire d'un homme merveilleux, un homme simple qui a fait ses choix, un adorateur de l'unique, amoureux de toute l'humanité, juste et qui a rendu l'âme en 632 dans les bras de son épouse préférée et la personnalité de Sidney Mohamed est utilisée en matière de coaching et elle est même enseignée dans les écoles des élites. C'est ça, il était prophète tout simplement. Il était prophète quand il recevait la révélation mais les choix de la vie d'ici-bas c'est lui qui les prenait ou à travers les conseils de ses compagnons. Oui, il est très rare. On peut dissocier le prophète messager de l'homme d'ici-bas. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce qu'il est dit Il agissait sous l'effet de l'inspiration. En matière de révélation. Oui, en matière de révélation. Il est arrivé par exemple le jour où il est passé par un groupe de médinois en train de qui polliniser les dates justement. Il a dit Vous êtes ça même de savoir. En tout cas, quand il les a vus faire, il a désapprouvé en quelque sorte le geste. Alors, ils ont tout laissé tomber. Ils ont laissé tomber la pollinisation. En fin de 16 ans, les récoltes étaient tellement maigres, tellement médiocres qu'il a demandé, il a posé la question Que s'est-il passé ? Et on lui a dit Parce que nous n'avons pas pollinisé tout simplement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que tu es passé alors que nous le faisions et tu as un peu... En quelque sorte, il a minimisé le coup. Alors, il s'était dit Bon, ça, ça doit servir en rien. Il a dit Mais attendez Là, je suis un être humain qui a donné son jugement parce que je ne m'y connais pas en la matière. Il arrive quand je vous parle des choses de la religion. C'est le prophète qui parle mais il m'arrive de donner un avis. C'est un avis d'être humain. Et ensuite, il leur a dit Vous êtes à même de savoir ce qui est le mieux pour votre vie d'ici-bas ou bien pour les avers de votre monde d'ici-bas C'est vrai, il y a des moments où le messager s'est dissocié de l'être humain. Ils sont très, très rares quand vous étudiez la biographie du prophète Il acceptait les conseils de ses compagnons Oui, nous l'avons. Nous le voyons par exemple La bataille des coalisés La bataille des coalisés c'était au Houd aussi le choix même de la position et il était par moment il demandait le conseil de ses compagnons parce qu'il voulait juste être rassuré Il était sûr qu'il allait faire ce qu'il... En revenant à Badr quand il est sorti de la Mecque La première bataille ? Oui, c'est la première bataille Le 17ème jour du mois de Ramadan Il est sorti au début pour récupérer la caravane pour intercepter la caravane d'Abu Soufyan parce qu'il voulait récupérer les biens dont les musulmans avaient été spolis à la Mecque Un moment donné tout le monde était sûr convaincu que la caravane était hors de portée Abou Soufyan avait pris le chemin du littoral donc il était vraiment il avait sauvé sa caravane et là il dit maintenant voilà les gens vous aurez aimé ceux qui étaient avec lui auraient aimé récupérer la caravane et rentrer à Médine C'est-à-dire l'affaire la moins contraignante et alors il va demander conseil il y a des muhajirines qui vont parler il écoute il se tait ensuite il dit et là il y a qui dit après trois couches après trois questions c'est à nous que tu t'adresses là maintenant parce qu'il voulait être conforté tout simplement dans ce qu'il allait faire dans ce qu'il avait dans ce que Dieu avait décidé pour lui donc il y a c'est des moments vous savez c'est des moments très très difficiles où l'on ne peut pas savoir si c'est la personne qui parle ou si c'est le prophète qui parle sauf à certains moments où il le dit lui-même là c'est l'être humain qui parle je donne un avis par exemple c'est pour ça que quand nous parlons de sunna il y a sunna al qawliya c'est-à-dire les propos il y a sunna al fa'liya c'est-à-dire qui concerne les actes et donc des propos et des actes on peut tirer comme enseignement qu'il s'agit là d'un acte par exemple juste souhaité obligatoire etc il y a ce que nous appelons sunna al qawliya c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ou désapprouvé à partir de son approbation ou de sa désapprobation on peut déduire si la chose passe ou ne passe pas mais il y a aussi ce que nous appelons sunna al jibiliyya c'est-à-dire l'jibiliyya c'est la nature propre intrinsèque de l'homme et là on peut par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu manger la chair de lézard et dans certaines versions celle du porc épique d'arban et certains ont conclu que manger de cette chair était taboré mokro ou bien interdit illicite etc mais non on ne peut pas dire ça lui n'a pas mangé mais n'a pas interdit à ses compagnons d'en manger il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas parce que lui-même ne voulait pas faire pas parce qu'elles étaient interdites il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de connaissances en la matière et surtout surtout connaître les subtilités de la langue arabe pour savoir s'il s'agit là d'un acte qui relève de la religion d'un choix religieux ou si c'est des propos ou des actes qui relèvent des choix personnels de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc ça c'est il y a eu il y a eu même des thèses de doctorat là-dessus énormément et ça et il y a ce qui est bien c'est que on trouve en termes d'analyse de ce point on trouve beaucoup beaucoup d'écrits chez les orientalistes certains ceux qui étaient du moins enfin ceux qui étaient plus ou moins objectifs ont su justement transmettre le bon message en disant non là il s'agit d'un choix personnel ça n'est pas un commandement ou quelque chose qui émane qui relève de la religion cela dit pour revenir à la personnalité de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand il est décrit par une personnalité comme Bonaparte Bonaparte revient sur le fait que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était un conquérant quelqu'un qui savait diriger des armées et ce qui est bien justement c'est que il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits vous savez dans le monde de l'orientalisme beaucoup d'orientalistes étaient des officiers soit de l'armée britannique ou de l'armée française etc mais beaucoup plus les britanniques ces gens là ont beaucoup écrit sur Mohamed le chef de guerre et on retrouve dans ses écrits dans cette partie de sa biographie la base l'origine même de la convention de Genève il était plein pied dans ce qu'on appelle actuellement la convention de Genève avant même que cette convention ne naisse quand vous lisez quelqu'un comme Lamartine il va justement parler de de cette personnalité à multifacette il dit par exemple fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire céleste il continue pour dire Mohamed était moins qu'un dieu plus qu'un homme il était prophète d'ailleurs sa biographie est disponible je l'ai vu dans plusieurs librairies celle de Lamartine il est très beau le livre et même celle d'Étienne Dîner les deux font quelque chose comme son page donc on peut lire ces deux vrais très digestes quand Michael Hart en parle il parle de l'influence il n'y a rien de religieux dans ce qu'il dit il ne fait pas l'éloge d'un homme il mesure son influence parce qu'on est toujours dans la recherche du leader du leader oui et à partir de là il est tout à fait normal qu'en termes de coaching Mohamed devient l'exemple par excellence à citer à soumettre parce que l'expérience elle est elle est unique en quelque sorte quand vous étudiez quand je parlais de Mohamed par exemple le chef de guerre un militaire qui se respecte est un militaire qui a forcément lu Alexandre le Grand ou bien l'art de la guerre et vous avez vous devez vous devez être avoir en mémoire ou bien avoir une connaissance ne serait-ce que sommaire sur les grands noms qui ont fait l'art de la guerre à travers le monde tous les grands militaires de ce monde même les contemporains avaient une connaissance parfaite des conquêtes de Mohamed et de l'expansion de l'islam à travers le monde le meilleur qui en est parlé c'est Thomas Walker Arnold avec son fameux livre The Preaching of Islam mais nous avons justement dans cette biographie du prophète comme je l'ai dit au début c'est un condensé de concepts avec lesquels on peut parfaitement vivre à l'heure actuelle ça c'est encore plus important très bien alors Kamal Shaka revenons un petit peu sur ces qualités justement dont on doit s'inspirer aujourd'hui ces qualités qui ont été confirmées et validées bien avant déjà qu'ils reçoivent la révélation sur le mot Hiram 610 oui alors déjà il y a aussi l'influence un peu de la famille et c'est une manière par laquelle Dieu prédispose ses élus à la prophétie le prophète allait par exemple se recueillir ou méditer dans le monde dans la grotte parce que ses aïeux ses ancêtres directs étaient des gens qui étaient profondément spirituels ce n'était pas des hanaf c'est à dire des purs monothéistes mais ils avaient beaucoup plus de respect pour tout ce qui était sacré et religieux que les autres grands noms ou que les autres notables de la Mecque de l'époque il était humainement très bon avec tout le monde vous savez que le prophète allait s'arrête s'arrête détesté au dessus de tout au bel lat et l'ousa d'ailleurs quand il a été en syrie quand il a été en syrie avec son oncle et que bahira le moine a vu justement cet entre autres miracle du messager de dieu il y avait toujours au dessus de lui à une distance assez 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 importante une une un petit nuage une nuée si vous le voulez qui qui faisait qui 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 faisait de l'ombre sur lui pour qu'il pour le protéger des rayons du soleil bahira rahib qui a remarqué cela et qui avait une connaissance il attendait le dernier messie tout le monde l'attendait qui savait qu'entre autres signes c'était justement ce petit nuage qui voyageait avec lui en voyant cette caravane il a invité tout le monde à un dîner et les gens quand on est venu les convier à ce dîner quand ils sont entrés chez lui on lui a fait remarquer que voilà nous passons chaque année par ton monastère ou par ton couvent tu ne nous as jamais accordé la moindre importance et voilà que tu nous invites à un dîner avec avec tous les honneurs etc et il a dit oui non mais oui c'est vrai mais bon là je voulais faire un festin pour vous et voilà que ça s'est fait et à un moment donné il regardait il regardait il avait remarqué que la personne qu'il visait n'était pas là et puis on lui a dit oui nous avons laissé un petit un jeune garçon dans nos dans nos dans le pour surveiller justement la caravane avec d'autres personnes il a dit vous allez le chercher et quand il quand il a parlé a commencé à parler avec le prophète il a commencé par dire écoute petit je vais te poser des questions et je te conjure par l'aïté l'ousa de me répondre sincèrement et il est le prophète aïssal 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 il lui a dit demande moi ce que tu veux sauf de te répondre par l'aïté l'ousa car il n'y a pas plus méprisable à mon coeur que ces deux entités ou premier test premier test et là il a compris qu'il avait affaire à un prophète donc il avait aussi d'autres signes bien sûr il a commencé il a posé est-ce que tu vois des songes est-ce que tu fais des rêves prémonitoires etc est-ce que son père était en courant envie parce que lorsque son oncle lui disait je suis sans père il a dit oui ça ne peut pas être ton fils et il avait remarqué aussi le saut de la prophétie entre les deux homoplates dans le dos et il lui a dit rentre de ce pas chez toi quitte à ne pas aller vers la Syrie et protège cet enfant car il aura un avenir très très important donc il jouera un rôle très très important à l'avenir qui était celui de la prophétie quand vous lisez Ibn Hicham il est rapporté que juste après le départ de la caravane trois personnes trois juives sont venues justement poser des questions sur la caravane sur Mohamed parce qu'on voulait le tuer et il a pu les dissuader Bahira a pu les dissuader bien sûr c'est là un fait qui n'est rapporté que par les historiens musulmans vous pensez bien que qu'on aura que même si si l'on arrivait à trouver des manuscrits chez les chrétiens ceci serait démenti donc de la manière la plus la plus radicale qu'il soit donc les il y a eu d'autres signes bien avant Kamelashikatt le jour il a eu le coeur fendu oui par le hadith bon certains disent que ça ne s'est pas fait qu'une seule fois la chose s'est faite sur trois à trois reprises c'est à dire par étapes etc mais bon nous avons ce que nous connaissons ou bien ce que nous avons eu comme enseignement c'est que ça s'est passé il y a au moins chez les Bani-Saintes oui chez les Bani-Saintes mais il y a eu d'autres signes comme ça qui ont montré qu'il était prophète mais l'un des l'un des l'un des un autre fait tout aussi important c'est que son père Abdoullah une fois alors qu'il était en compagnie de son père Abdoulmoutalib il y a une femme qui le voit dans la rue dont on dit qu'elle était la soeur de Warakab Naufel donc issue d'une famille d'érudis religieusement parlant cette femme le voit Abdoullah et lui dit je te donnerai son chameau autant que ton père dû en sacrifier pour te sauver si tu consens alors vous voyez cette proposition vraiment indécente si tu consens à t'abattre sur moi sur le champ c'est à dire qu'elle voulait avoir une relation intime avec avec cet homme confus Abdoullah n'a pas su où se mettre paraît-il et son père a décidé de le marier de si tôt enfin il était jeune il paraît qu'il était beau il était convoité par beaucoup de femmes et on le marie à Amina Bintouwab quelques jours plus tard après avoir consommé son mariage il rencontre la même femme et elle ne lui prêta aucune attention et il s'approche d'elle et il lui dit n'est-ce pas toi qui m'a dit telle et telle chose la dernière fois elle le regarda ah oui en fait c'est toi oui et où est passée cette lumière cette lumière cette aura cette que tu avais sur le sur le franc et il lui a dit je me suis mariée entre temps je me suis mariée etc elle a dit alors cette lumière est partie dans le sein d'une femme qui portera en quelque sorte le meilleur des hommes l'être le plus chéri de Dieu de toute l'histoire de l'humanité maintenant donc tu ne me sers plus à rien elle cette anecdote indique qu'il y avait une culture à l'époque qui en disait long sur la la venue de ce dernier qu'il avait peut-être lu les anciennes écritures oui parce qu'elle faisait partie d'une famille d'érudits et ceci donne aussi comme indication qu'à l'époque même de la venue de Mohamed les femmes étaient savantes il y avait des femmes savantes mais il y avait surtout des versions authentiques de l'ancien et du nouveau test ça devait exister parce que il est dit dans le courant les traces ou bien les passages qui indiquent ou qui donnent les signes de ce dernier messie sont toujours sont des choses qui sont consignées dans leur livre en parlant essentiellement des juifs et des chrétiens donc par extension et dans certaines sources Camel Sheket on signale la venue des chrétiens en terre d'Arabie vers 500 donc c'est encore récent peut-être qu'il n'y avait pas encore beaucoup de manipulation il n'y avait pas il n'y avait pas de manipulation mais la majorité pas énorme du mois oui mais on suppose qu'il y avait à l'époque des textes de ce que nous appelons à l'heure actuelle la Bible et à l'époque on ne pouvait pas parler de Bible parce que quand on dit Bible une Bible c'est un ensemble de livres normalement nous sommes censés parler de Torah et d'évangile une seule Torah un seul évangile pas un Pentateuch avec saint livre donc la Torah ça va devenir la Genèse qui est un livre purement d'histoire ensuite vous avez le Lévitique donc un livre de droit de droit canon doublé d'un Deutéronome qui soit disant aurait appartenu à Moïse et qu'on aurait trouvé à l'époque du roi Josias donc il y a énormément de manipulation et puis là honnêtement quand vous parlez du Nouveau Testament j'invite tout le monde à lire un très très beau livre qui s'intitule The Five Gospels vous le trouverez uniquement en anglais si vous le trouvez et ce livre indique sur les cas quatre évangiles pseudépigraphiques avec ceux de ce qu'on appelle l'évangile de Thomas ou de saint Thomas sauf où seules 17 phrases pourraient être attribuées à Jésus à l'église tout le reste c'est du faux carrément ce ne sont pas des musulmans qui le disent ce sont des biblistes des spécialistes par excellence de la Bible venant essentiellement du monde dit entre guillemets et là s'il y a un autre non sens judéo-chrétien ça n'est pas nous qui le disons donc le si si vous savez que si je parle de cela avec autant d'engouement pour ne pas dire d'acharnement je voudrais revenir un peu sur tout ce qui se dit sur Mohamed s'est-à-dire que c'est des tracteurs ils ont trouvé matière à le discréditer de son vivant à l'époque même où il était prophète on a dit de lui c'était un sorcier un fou un poète etc ensuite ceux qui ont repris sa biographie toujours parmi ses détracteurs ils ont essayé de jeter le discrédite sur lui en parlant de son vivant de ce qu'il a vécu de ce qu'il a transmis et Jean Damascène a continué oui pire que cela alors que Jean Damascène s'il est devenu une icône même de la théologie chrétienne revenez à à Hamilton Gipp vous allez vous rendre compte que que pratiquement tout ce qui a fait le génie de 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 Jean Damascène ou même par la suite de saint Thomas d'Aquin ce sont les reprises de la théologie des reprises ou des emprunts à la théologie musulmane sinon ces gens là n'auraient jamais atteint le degré qu'ils ont atteint soi-disant en termes de connaissances mais le problème c'est que au 21ème siècle il s'est trouvé des arabes de service qui ont tenté de jeter le discrédit sur Mohammed après sa mort en parlant en relatant soi-disant l'effet de sa mort comme cette tunisienne qui nous parle de la mort mystérieuse de Mohammed un livre qui ne vaut rien un livre dont les invendus en France ont été acheminés ici en Algérie pour être revendus vous voyez donc c'est c'est vraiment malheureux et le problème dans tout ça c'est que nos musulmans vous diront oui il faut répondre oui mais pourquoi répondre de quelle façon répondre ça ne sert absolument à rien il faut connaître la Syrah il faut déjà connaître la Syrah et là il y a aussi un autre problème qui se pose le problème qui se pose c'est que par exemple quand vous parlez vous savez je fais toujours partie d'un certain nombre de consortiums de soi-disant Interfaith Dialogue c'est de la bêtise c'est de la bêtise pourquoi parce que c'est des rencontres de salons on fait tout dans la diplomatie la plus la plus l'extravagante j'allais employer un terme qui était plus virulent mais bon disons extravagante parce que oui on le fait dans l'excès le plus total tout le monde a des consignes pour ne pas heurter la susceptibilité ou la sensibilité de l'autre et on a l'impression que nos amis judéo-chrétiens veulent que nous allions vers une sorte de compromis une sorte de syncrétisme il y a malheureusement il y a des arabes de service qui le font qui adorent cela juste pour pouvoir grand bien leur face comme un jacques et donc le problème c'est que quand on discute par exemple de certains faits de l'histoire quand vous parlez de ce que nous appelons en langue arabe le pacte homarien à Jérusalem beaucoup vous disent ah non non ça c'est un apocryphe ça n'a jamais existé à travers l'histoire et pour preuve nous n'avons jusqu'à présent pas de manuscrit qui atteste cela mais soyons sérieux messieurs dames ce que vous avez un manuscrit de vos deux bibles ce que vous avez remonte au quatrième siècle après Jésus les codex qui font référence les codex qui font référence chez vous Sinaiticus Vaticanus et j'en passe sont bien bien antérieurs à la vie de Jésus alors c'est ça il n'y a pas très longtemps je discutais avec un chrétien en dehors de l'Algérie il me dit vous savez on a entendu dire que finalement Sahih al-Bukhari qui fait référence chez vous il n'y a pas de manuscrit qui remonterait au prophète je lui ai dit bon déjà le Bukhari lui-même est venu deux siècles pratiquement après le messager de Dieu donc il ne pourrait pas y avoir de oui mais voilà le plus ancien il daterait du 4ème siècle à peu près de l'Égypte je lui ai dit oui c'est à peu près l'âge quand vos deux bibles vos deux testaments et ça ne vous empêche pas pour autant d'en faire des livres émanant de Dieu donc vous savez le problème n'est pas là et donc beaucoup vous diront non ce qu'a été dit il y a beaucoup de gens qui rejettent d'emblée tout ce qui a été dit par les historiens musulmans au prétexte que ça n'est pas prouvé mais quand vous parlez d'Hérodote qui était une sorte de troubadour ou de saltimbank qui voyageait qui allait partout et qui racontait n'importe quoi ah oui c'est pas le livre n'a pas la même valeur en termes d'études historiques comme celui d'Ibn al-Athir ou bien comme celui d'Al-Mas'oudi qui étaient des historiens et qui savaient en quoi consistait un fait historique comment le rapporter et donc le problème à l'heure actuelle c'est ça s'ajoute à cela le fait que les musulmans ne lisent pas nos musulmans ne lisent pas vous savez quelqu'un qui se respecte c'est quelqu'un qui lit une moyenne de 80 livres par an à l'heure actuelle avec les techniques de lecture rapide je connais des musulmans d'ailleurs je connais le champion du monde en la matière c'est un français musulman qui habite au Maroc David j'ai oublié son nom on a même fait une émission à l'étranger ensemble c'est quelqu'un qui lit 300 livres pratiquement par an vous imaginez 300 livres et même plus donc les je me souviens nos maîtres par exemple lisez et relisez les grands les grands classiques de la théologie musulmane de manière périodique c'est à dire que chaque année en lisez sahih muslim sahih al-bukhari et kutub sunan kutub tessah sans parler des grandes références tout le monde n'a pas la mémoire de chaffir et quand même oui mais il faut il fallait lire et relire vous savez ça vous donne un nombre de pages pratiquement ces gens là quand vous preniez quelqu'un comme shir ahmed sahanon ou bien que quelqu'un comme shir tarayt al-jad ce sont des personnes qui lisent peut-être par an il y a un million de pages qu'il relise qu'il relise qu'il ne lisse c'est pas de nouvelles lectures on ne parle pas des autres lectures qu'ils font parce qu'ils doivent le faire donc vous savez je me réfère aux questions qui me parviennent par vous parler les réseaux sociaux une fois il y a tout récemment il y a une dame qui me dit pourquoi quand les imams font leur prière pendant le vendredi l'imam il dit allahum mansuri l'islam ou l'muslimin allahum marham mawtel muslimin pourquoi il dit pas allahum marham mawtel toute la planète et bien parce que toute la planète est contre vous madame je suis désolé en 1933 ou 1932 ibn Badis a répondu à l'église d'Hippon au diocésain d'Hippon qui suite à une messe avait adressé une prière à Dieu lui demandant d'éradiquer l'islam de l'Algérie et ça se fait jusqu'à présent vous avez des messes qui sont dites où l'on prie le seigneur d'éliminer d'effacer les musulmans de cette terre et nous avons des musulmans qui parce qu'ils ont je ne sais pas ils ont plus ou moins honte devant leurs amis judéo-chrétiens qui vous disent oui pourquoi ne pas faire preuve d'un peu plus de souplesse je n'ai pas à le faire quand je prie pour des musulmans ça ne veut pas dire que je suis en train de prier contre les non musulmans quand je dis Allahumma nsuri l'islam ou l'muslim ça ne veut pas dire Allahumma hatimi l'yahouda ou l'nasara parce que quand les musulmans maîtrisaient et étaient maîtres de ce monde ces deux entités que sont les juifs et les chrétiens vivaient en paix et en harmonie avec tout le monde et même entre eux quand eux ont eu la même mise sur ce monde voyez l'état dans lequel nous nous retrouvons donc le problème avec l'étude de Mohamed est là nous avons affaire à toute une communauté qui a fait de la lecture simple le dernier de ses soucis on veut s'informer de manière rapide c'est du c'est la culture il n'y a pas de fast culture c'est pas comme le fast food fast connaissance fast culture quand on veut se cultiver quand on veut connaître il faut le faire sur le long terme il faut que ça devienne une activité qui se fait au quotidien pas autrement une grande et longue entreprise des gens qui viennent me dire vous savez voilà on vous entend parler à la radio et on aimerait bien savoir s'il y a un livre qui tabou niur nina à nil kotob je leur dis généralement balisez le coran sauf que vous allez avoir besoin d'une centaine d'exégèses d'une centaine de je ne sais quoi d'interprétation de ces mêmes exégèses pour comprendre tout cela parce que c'est un message qui se décline à travers le temps et le lieu qui va prendre différentes formes ou différentes interprétations en fonction des situations des contingences du temps et c'est ça le problème donc Mohamed pour le comprendre il faut lire ce qui a été dit par des musulmans lire ce qui a été dit par des non musulmans objectifs lire aussi ce qui a été dit par des détracteurs haineux pour essayer de comprendre les motivations de jeûne